Ce mardi 27 février, Juliette Binoche a fait sensation sur le plateau de cet avou. L'interprète de Coco Chanel dans la série The New Look a surpris en débarquant en pyjama dans l'émission diffusée sur France 5. Un fashion faux pas en pleine semaine de la mode ? Très peu pour Juliette Binoche. L'actrice n'était pas attendue à un défilé mais bien sûr le plateau de cet avou, ce mardi 27 février, pour faire la promotion de sa nouvelle mini-série, The New Look, disponible sur Apple Télévisions Plus et Canal Plus. Dans cette fiction centrée sur l'avènement de la marque Dior, la comédienne incarne Coco Chanel, la créatrice qui avec l'arrivée de ce concurrent se fait détrôner. Et pour sa venue dans l'émission de France 5, l'interprète a misé sur un accoutrement pour le moins original. Anne-Elisabeth surprise de voir Juliette Binoche en pyjama dans son émission CST en pyjama que Juliette Binoche s'est présentée face à l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Cette dernière s'est levée pour accueillir son invité portant un ensemble noir contrebalancé par des broderies blanches et accessoirisé d'un collier raducou à rose rouge. A la vue de cette tenue de soirée, l'animatrice a été légèrement interloquée au point de la fixer trop longtemps en claquant la bise à sa convive. Hello Juliette. Oups, pardon, CST parce que j'admirais votre pyjama, qui n'est pas un pyjama ? a demandé la présentatrice manquant de cogner son visage contre celui de l'actrice. Celle-ci a répondu d'un ton désinvolte, non non, si est-il de la haute couture. De quoi créer un petit moment de flottement vite rattrapé par la femme habituée aux gaffes. Ah bah oui, excusez-moi, tu n'y connais rien à la mode Gabriel, a-t-elle savamment déclaré en référence au rôle que joue Juliette Binoche dans la série. Juliette Binoche, quel est le prix du pyjama qu'elle portait dans cet avou ? Si l'actrice était sur la défensive quand Anne-Elisabeth Lemoyne a évoqué son style, si est-il parce que les deux pièces assorties, issues du catalogue de la marque de luxe Prada, s'avèrent être de la soie et sont estimées à 5300 euros. On est donc loin du pyjama basique, d'autant que cette excentricité se retrouve de plus en plus dans les rues, à la fashion week, si est-il devenu commun, de jour comme de nuit. Même un certain Jean-Pierre Foucault semble l'avoir adopté à la télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501